Alors vous êtes dans la cave ici du club Lyon olympique échec. Alors ici c'est plein de secrets. Le premier secret c'est que les trois cars m'appartiennent. C'est la cantina de Lyon olympique échec et de la cantina des segrets. Le premier segret est que la maggiore des choses sont de Christophe. Ma femme a dit un jour il y en a trois à la maison. Sua mère a dit un jour qu'il ne sont restés seulement trois à la maison. Donc j'ai tout ramené ici il y a trois ans. Donc j'ai porté tout ici trois ans. Donc ça c'est tous les livres que j'ai acheté quand j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans. Là c'est les livres du club du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est ma maman qui a refait les... Oui. Et ça c'est le club en 1905. Et ce c'est le club quand il 1905 l'indirizzo era ce. Le tampon oui. Wow. Là il y a tout. Il timbre. Wow. Que belle. On a François Le Lyonnais qui est très recherché en France. C'est un livre très recherché en France par François Le Lyonnais. Un dadaïste. Un dadaïste. Un dadaïste. Qui adorait Marcel Duchamp. Qui adorait Marcel Duchamp. Il est en photo là. François Le Lyonnais, un mathématicien. Era un mathématico et dadaïste. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un oncle. Qui s'appelle Max. Et a la fortuna d'avoir un zio. Max et Marie-Claude. Qui sont aussi des dadaïstes. Qui adore Marcel Duchamp. Et eux ils ont 35 000 livres. Et ils ont 35 000 livres. 400 mètres carrés. Et là c'est un palmier qui fait 4 mètres d'eau. A 100 mètres de la place Belcourt. Donc là c'est ma tante et mon oncle. C'est là que j'amène Kerpov. J'amène mes amis des guignettes de l'info. Canal Plus. J'amène mes amis des guignettes de l'info. Canal Plus. J'amène les adjoints maires les plus influents. Et mon oncle il a absolument tout sur Marcel Duchamp. Et son zio a pratiquement tout sur Marcel Duchamp. Mais il n'avait pas la filière des échecs. Et j'ai trouvé des choses qu'il n'avait pas vu. Avec les échecs on peut trouver. Parce que lui il n'avait pas. Et je lui ai trouvé des pièces inestimables. Je lui ai donné. Et un jour il me montre le livre des chèques de Marcel Duchamp. Et un jour il m'a montré le livre des chèques de Marcel Duchamp. Que les gens achètent 6000 euros environ. Et les personnes acquistent environ 6000 euros. Et il me dit j'ai quelque chose des échecs que tu n'as pas. Et il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Quelque chose des chèques que tu n'as pas. Et là je lui ai amené 2 Marcel Duchamp. Et il a apporté 2. Il a compris qu'il y en avait 3 à Lyon. Et on a capito que c'est l'autre. Donc si on parle d'argent bêtement ça fait 18 000 euros. Et si on parle d'argent bêtement ça fait 18 000 euros. Et j'ai préféré les donner à mon oncle. Il les garde là bas c'est mieux. Parce qu'ici on ne sait jamais. Parce que 6000 euros le livre on ne sait jamais. Il y en a quand même 2. Donc Marcel Duchamp il y a une photocopie de l'affiche. Il y en a j'ai. 1925. Et j'étais désespéré parce que j'ai retrouvé les photos. En 1930 les dirigeants du club étaient amis de Marcel Duchamp. Et lui il arrivait de New York pour aller à Nice. Et les Lyonnaises arrivaient à Nice. Et ils jouaient avec lui. Et on a perdu toute la mémoire. Et j'ai retrouvé ça il y a que 7 ans. Et j'ai retrouvé les photos. Et ça c'est terrible. C'est comme l'histoire de France qui a disparu. Et Marcel Duchamp c'est celui qui a été chercher Fischer en 1968. Il lui a payé le billet d'avion. Il lui a dit arrête tes bêtises. Il faut battre les Russes. C'est toi le prochain champion du monde. Alors Fischer arrêtait les échecs. Non c'est vrai il arrêtait en 1968 déjà. Et il lui a dit qu'il doit battre les Russes. Et il a ramené Fischer. Il a ramené donc Fischer. Fischer a gagné le tournoi. Et après il a tout gagné. Et il l'a porté à France. Il a vinto le tournoi. Et Marcel Duchamp est mort en 1968. Et Marcel Duchamp est mort en 1968. Et c'est pour ça qu'il y a une boîte Schoendorf Duchamp. Schoendorf est mon nom. Donc là nous sommes avec les surréalistes. Il y a plein de choses sur les surréalistes. Il y a des photos Duchamp en discrète. Et Duchamp adorait aussi Alice au pied des merveilles. Louis Carole. C'est pour ça qu'il y a une partie aussi. Pourquoi j'ai une partie sur Louis Carole ? Alice au pied des merveilles. Oui, oui. Wonderland. La partie d'échec dans Alice au pied des merveilles. Et puis c'est la partie des schiacs. La lice des Paesi des merveilles. Louis Carole est celui qui a fait la lice des Paesi des merveilles. Avec cette position dans les livres. Elle commence comme ça. Ça c'est dans... Qu'est-ce qu'il y a ? En 1871. C'est en 1971. Et il libro commence ainsi, en cette position. un fantastique ... Wow. Voici ce sont des frères Lumières. De Guadalupe des Marques. Ceux sont des frères Lumières, quellesinstallent machinés àitarie. Et ils jouent àentarie. Et ces frères Lumières. Ceux qui 아까. Et ils jouent à bracinés à tranquillettes. Et ceux qui jouent àogramme. Qui ce sont à Après vous avez rien que la Brasserie-Georges. On lui a posé la question à Kasparov ? C'est quoi les échecs en France ? C'est André Chéron, le fameux sous-viste de Chéron. Quand est venu Kasparov, on lui a posé la question à Kasparov. Quand est venu en 1990, on lui a posé la question à Kasparov. Il a dit Chéron, Chéron, Philidor et Rink. Ah, Rink. Pour Kasparov, les échecs en France sont riassumés de ces trois nomes. Chéron, Rink, Philidor et Philidor. Il a dit que le reste je ne connais pas. Et le reste je ne connais pas. Et Polgar m'a dit la même chose. Et même Polgar a dit la même chose. Elle a dit Rink, c'est son préféré. Et Rink a dit que Rink est son préféré. C'est tout un livre, tous les finales de Rink. Oui, toutes sa vie, oui. Compostés par des études. Ce sont des études composés par Rink. Ce sont les plus famosos études qui font les études, non ? Oui. Ils ont mis ça sur les ordinateurs, il n'y a aucune erreur. Et l'ont mis sur le computer. Non c'est aucun erreur. Aucune faute. Sa famille était désespérée. Ils pensaient qu'elle jouait aux échecs. Et la sa famille de Rink était désespérée. Parce qu'on jouait seulement à schiacchi. Voilà. Dans un des livres, on a le... On a la lettre du psychiatre. Qui a parlé de Morphe. Qui a parlé de Morphe. On a 5-6 pages sur Morphe. On a 5-6 pages sur Morphe. Avec son trouble psychologique. C'est pour son trouble psychologique. C'est pour son trouble psychologique. Il explique... Oui. Ensuite, il n'y a que deux boîtes au monde. Et puis, il n'y a que deux boîtes au monde. Les deux, je les avais ? Qu'est-ce que c'est pour l'incontro du mondial de 1990. Mais nous en avons une. C'est la seule boîte qui est ici. C'est l'unique... C'est l'unique... C'est l'unique... Il y a 20 ans, nous avons volé une boîte comme ça. Il n'y en a que deux. Et 20 ans fa, c'était une scatola analogue. C'est la même. Mais ils l'ont roubée. Et puis, il reste juste cette. C'est qu'on jouait... Cinq match. C'est qu'on jouait... Carpov a joué cinq match. Mais il y a six pins. Pourquoi ? Ce ne restent 6, mais... De ces six... Parce qu'il y a Lyon et New York. Parce qu'il y a Lyon et New York. Il y a deux pins. Il y a deux pins. Il y a deux. Il y a deux. Il y en a un chez un voleur. Et un ici. Il y en a que deux. Solo deux. Euh... Là, évidemment, il y a 200 timbres d'échecs. Qu'est-ce qui sont timbres cacchistices ? Sur les 400 qui existent dans le monde. Sur les 400 qui existent dans le monde. Ils sont là. Waouh. C'était Karpov qui était... Il y avait Karpov qui était passionné. Je lui ai offert tout ce qui manquait, oui. Et Karpov a offert que ceux qui lui mancavano. Parce que Karpov est un grand appassionat de... C'est que notre ami a acheté quelques enveloppes. Il y en a que 25 dans le monde. Il en a pris. Il y en a que 25 dans le monde. Il en a pris une ou deux. Avec Tcheski. C'était le match du championnat du monde. Les gens ne le savent pas. Normalement, je devrais vendre 100 euros. Mais le drame aux échecs. C'est que plus personnelle à la culture. Et pourtant, ils l'ont vendu de plus. Parce que le drame, dans les scacchis, c'est que la culture... Ca c'est les bulletins du championnat du monde. Je vais lui en offrir un. Il ne reste que ça dans le monde. Il ne reste que ça dans le monde. Il ne reste que ça. Après c'est fini. Après c'est fini. Il va prendre ça. Merci. Non. Je te le regale. Merci Christophe. Je suis honoré. Merci beaucoup. Et là, je vais lui donner la feuille de match. Et puis la feuille de match. Là, il y en a plus. Mais c'est Kankarpov et Kasparov. Il notait ici. Non. Donc évidemment, on en a plus. On en a sorti 500. Il y avait 24 parties. Donc ils ont... Non, 12 parties à Lyon. Donc ils ont écrit 12 fois. 12 et 12. 24. Oui. Et donc il me reste... 12 et 24. Il me reste 500. Et il me reste 500. Et il me reste 500. 500 moins 24. Ménos 24. 12 pour Kasparov. 12 pour Kankarpov. Parce qu'on l'a stampé 500. Mais on en a usé 12. Justement 12. Parce que le match était sur 24 parties. Certo. Merci Christophe. Oui. Merci beaucoup. Et là... Vous avez les boîtes d'animettes du match ? Parce qu'à l'époque, il y avait tous les produits dérivés. Ah. Donc là, je ne peux pas offrir. Pourquoi ? Ce sont les fiammiferis qui ont fait pour le match. Mais on ne les peut offrir. Pourquoi je ne peux pas offrir ? Parce que c'est complet. Si j'enlève un vin. Parce que c'est complet. Et si on enlève un... C'est parce que ce scatole est complet. C'est où j'offre ? Complet ? Oui. Si. Ou te la donne toutes. Ou... Et non la pote. Parce que si j'enlève un vin c'est... Si j'enlève un vin c'est... C'est terrible. Donc elles sont là.